bonjour salam alaikum aujourd'hui nous allons faire une leçon de français du niveau de la troisième année primaire. Nous allons étudier la leçon page 10 et 11 du manuel mes apprentissages. Je vais l'expliquer en déjà pour ceux qui ne comprennent pas le français. Je vous demande d'abord de pardonner ma daryja préférée. Comme d'habitude nous allons commencer par réviser l'alphabet français. Cette leçon est utile pour tous car beaucoup d'élèves, même les plus grands, ne savent pas ou ont oublié les informations que je vais donner dans cette leçon. Encore une langue qui s'est organisée dans lequel il y a beaucoup de thalamus et beaucoup de thalamus. Et ils ne l'ont pas oublié les informations que j'ai donné dans cette leçon. D'abord, on dit l'alphabet, pas les alphabets. Chaque langue a son propre alphabet et on dit les lettres de l'alphabet parce que chaque alphabet a un certain nombre de lettres. Donc, quand on dit l'alphabet marche les alphabets, et que l'alphabet a l'alphabet de la chasse, la bachadie de la chasse. Quand on dit l'alphabet de l'alphabet, par exemple, l'alphabet de la langue arabe a 28 lettres. Et si on compte la hamza il y a un nombre. Comme le thème, on a dit l'alphabet de la langue arabe a 28 lettres de l'alphabet, et 28 lettres. L'alphabet de la langue france est 20 lettres. 6 voyelles et 20 consonnes. L'alphabet de la langue france a 26 lettres. C'est-à-dire les voyelles qui ont dit l'alphabet, et 20 consonnes. Donc, les voyelles c'est A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Ce sont les voyelles. Les voyelles, l'alphabet, qui est A, E, I, O, U ou Y. Les 20 consonnes, ce sont les autres lettres. Les consonnes, on a les consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, T, Q, R, S, T, V, W, X et Z. Ce sont les consonnes. Donc, on va réviser notre alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Alors, cette leçon est importante aussi pour corriger la prononciation des lettres. Car, si vous entendez une prononciation incorrecte, vous allez avoir, vous aussi, une prononciation encore moins correcte. Donc, cette leçon est important. Je vais vous parler de la prononciation des lettres. Je vais vous parler de la prononciation des lettres. Cela va vous créer des difficultés pour apprendre à lire, à comprendre le français. Vous aurez aussi des difficultés à l'orthographe. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre la prononciation correcte et le sens des mots. Vous allez voir, ce n'est pas difficile car, quand on veut, on peut. Vous allez voir, ce n'est pas difficile car, quand on veut, on peut. Vous allez voir, ce n'est pas difficile car, quand on veut, 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 on veut. Vous allez voir, ce n'est pas difficile car, quand on veut, 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 on veut. Vous allez voir, ce n'est pas difficile car, quand on veut, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut. Jum 확 Li, lu P, p, pi, fo, q, pa, e N, n, nu, ne, no, na, ni R, re, re, ri, ra, re, ro K, k, q, 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 qi J, 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 jo, ja, j, jo, j De, juge Li, li, silab Qura, n'ma qta, n'ma qta, n'ma qta, n'ma qta, n'ma qta, f F F, f, pa, fi, fo, fe, fu C, k, k, q, 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 se, si Ch Cha Chaud Chut Chut Chie S S Saut Si Su Saut Se V V Vi Veu Va Vu Va J G Je J Z Z Z Zi Ju Ze Za Zo Donc ici, le que, parfois on le lit que et parfois on le lit se. Le G, que, parfois on le lit que, parfois on le lit je, comme ici, je, j. Trois Trois Lis les mots Un bol Qu'est-ce que c'est un bol? Je vais vous montrer ce que c'est un bol. Ça, c'est un bol. Ça, c'est un bol. Vous avez vu? Ça, c'est un bol. Voilà. Qui m'a kongoulou finak, kongoulou zlefa. Ok. On retourne à notre leçon. Ali Bilal Une Bobine Qu'est-ce que c'est une bobine? On va voir ce que c'est une bobine. Une bobine. C'est ça. Tu m'a kongoulou finak, gerrara. Gerrara. Une bobine. Une poche. Qu'est-ce que c'est une poche? On va voir ce que c'est une poche. Une poche. Voilà. Alors, ensuite, un fil. Qu'est-ce que c'est un fil? On va voir ce que c'est un fil. Un fil, voilà, chède. Chède. Qu'est-ce que c'est un fil? Voilà, un fil, un fil électrique et un fil en pied. Voilà. Continue. Une salade. On va voir ce que c'est une salade. On va voir la salade. Donc, la salade, c'est ça. Voilà, ça c'est une salade, ça c'est une salade, ça aussi c'est une salade, c'est une salade, ça c'est une salade, une salade. On retourne notre leçon. Alors, un âne, un âne, un âne. Qu'est-ce que c'est une salade? Qu'est-ce que c'est une salade? On va voir. Voilà, ça c'est un âne. Un âne. Ou un chimare, un âne. On retourne notre leçon. Qu'est-ce que c'est un tapis? On va voir ce que c'est que le tapis. Ça c'est un tapis, un tapis, un tapis. Comme on dit, zervia. On retourne à notre leçon. Un lavabo. Un lavabo. On va voir ce que c'est que le lavabo. Ça c'est un lavabo. C'est un lavabo. Un lavabo. C'est un lavabo. On continue. Ensuite, un renard. Un renard. On va voir ce que c'est que le renard. Voilà, ça c'est un renard. Un renard, un renard. On retourne à notre leçon. Difficile. Difficile, ça veut dire saib. Une carotte. On va voir ce que c'est que la carotte. Ça c'est une carotte. Voilà, une carotte. On voit le jazar. Ok. On retourne à notre leçon. Zorro. Zorro. Qui est Zorro? On va voir qui est Zorro. Ça, ce personnage, c'est Zorro. C'est un personnage de dessin animé ou bien de film. Zorro. Voilà. On retourne à la leçon. Un kilo. Un kilo. On va voir ce que c'est qu'un kilo. Alors, on va voir ce que c'est qu'un kilo. Ça, c'est un kilo. Un kilo. Un kilo. Un kilo. On l'écrit avec K et K majuscule et G minuscule. C'est une abréviation. Un kilo. On retourne à notre leçon. Un domino. Un domino. On va voir ce que c'est que ce domino. Ça, c'est un domino. C'est un jeu. On joue au domino. Voilà. Il domine. On continue. Un mot. Un mot. Il y a quel iman? Une tortue. Une tortue. On va voir ce que c'est que la tortue. Voilà. Ça, c'est une tortue. Sous la faim. Ça, c'est une tortue. Une tortue. On retourne à notre leçon. Et voilà. Quatre. Lies les phrases, puis réponds aux questions. Alors. Alors. Qu'r'al-jumal. Oum-l-bain. J'aoub al-as-ila. Petita. As-gher. Lina a un bol. Alors. On a vu ce que c'est que le bol. Je finis. Nous avons le bol. Donc. Lina. Semiya. C'est le nom de cette fille. Semiya de la lignita. Lina a un bol. Lina a un bol. B. Donc. Le bol, c'est la faim. Petit B. B-srêle. Karim a une balle. Alors. On va voir ce que c'est que la balle. On va voir ce que c'est que la balle. Voilà. Ça, c'est une balle. Ça, c'est une balle. Ça, c'est une balle de foot. Ça, c'est une balle de basket. Ça, c'est une balle de rugby. Tout ça, ce sont des balles. On retourne à la leçon. Donc. Karim a une balle. Karim a une balle. Hier, Karim, c'est le cora. OK. Petit C. C'est ça, c'est vrai. On va voir ce que c'est que la moto. On va voir ce que c'est que... Voilà. Ça, c'est une moto. Ça, c'est une moto. Ça, c'est une moto. Ça, c'est une moto. Donc. On dit motocyclette. Mais on dit aussi moto. On retourne à la leçon. Donc. Bilal n'a pas de moto. Bilal m'a un autre motoc. Petit D. Descourir. Lina a un chat. Lina a un chat. Lina a un chat. Voilà. Lina a un chat. Petit E. Petit E. Petit E. Petit E. Minat a une bobine. Minat a une bobine. Eh bien, Minat a une bobine. On a vu ce que c'est que la bobine. C. C'est Riegera. Alors. Qui a un bol? Qui a un bol? Qui a un bol? Qui? Karim a une balle. Qui n'a pas de moto? J'allais pas de moto. Bilal n'a pas de moto. Qui a une bobine? Qui? Qui? J'allais pas d'une bobine. Mina a une bobine. Cinq, souligne la phrase qui correspond au dessin. Comme ça, star à la jumla, la sora, la monnaisbe à la sora. Donc, il y a la jumla qui monnaisbe à la sora, c'est Lina a un chat. Lina a un chat. Lina a un chat. Donc, ici, on voit une petite fille avec un chat. Elle a un chat avec un chat qui monnaisbe à la sora. Donc, c'est Lina a un chat. C'est la phrase petit dé. C'est la phrase petit dé qui correspond au dessin. Ensuite, lecture. C'est la phrase petit dé qui correspond à l'image. Donc, star, il y a l'ouhoun, l'étiquette. L'étiquette, il y a hado. Hado qui se met des étiquettes. Voilà. Hado n'khta'at hado. Ce sont des étiquettes qui correspond, l'étiquette qui correspond à l'image. L'image, il y a sora. Hado, sora, image. Donc, quelques l'ouhoun, l'étiquette, l'imnaisbe à la sora. Donc, ici, on a un cheval. Ça, c'est un cheval. Un cheval. Ça, c'est un cheval. Une hache. Une hache. On va voir ce que c'est que la hache. Voilà. Ça, c'est une hache. Une hache. Ça, c'est une hache. Y'a l'mkhta'at. OK? On retourne à la leçon. Une patate. Une patate. On va voir ce que c'est que la patate. Ça, c'est une patate. Une patate. Y'a l'mkhta'at. On retourne à la leçon. La lune. La lune. La lune. C'est ça, la lune. Y'a l'mkhta'at. Un chacal. Un chacal. On va voir ce que c'est que le chacal. Le chacal, c'est un animal. Hayawan. Wadno. Mabil kilb ou dib. C'est un chacal. OK? Je fais le rabat. On continue. Une vache. Une vache. Ça, c'est une vache. Hayawan. 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 Y'a la vache. Le bacara. Vache. Qu'est-ce que c'est que la dune? On va voir ce que c'est qu'une dune. Ça, c'est une dune. Une dune. Une dune. Ça, c'est une dune. D'un. OK? Ça, c'est une dune. Ça, c'est une dune. Ça, c'est une dune. Ça, c'est une dune. Voilà. On revient au texte. Alors, donc on va colorier le cheval, on va colorier une vache, on va colorier une tomate et on va colorier la lune. Voilà. Donc, petit a, papa a un stylo et papa a un douce stylo. Donc, petit b, le tamis de la dame est sur le tapis. Le tamis de la dame est sur le tapis. Qu'est-ce que c'est que le tamis? On va voir ce que c'est que le tamis. Voilà, ça c'est un tamis. Il y a s'faya ou la l'herbelle. S'faya ou la l'herbelle. On revient au texte. Donc, alors, le tamis de la dame est sur le tapis. Qu'est-ce que c'est que le tapis? On va voir ce que c'est que le tapis. Alors, est-ce qu'il y a notre tapis? Il a disparu. Bon. Le tapis est sur le tapis. Ok? Le tapis est sur le tapis. On va voir. On retourne. Donc, le tapis est sur le tapis. Donc, le tamis de la dame est sur le tapis. Il y a le gherbelle ou la s'faya, il y a le sida. La dame, il y a le sida. Et sur le tapis, il y a le sida. Et sur le tapis, il y a le sida. C, petit c. La petite Tania a une pomme. La petite Tania a une pomme. Pomme. Qu'est-ce que c'est qu'une pomme? On va voir ce que c'est qu'une pomme. Voilà. Ça, c'est une pomme. Une pomme. On retourne au texte. Donc, La petite Tania a une pomme. Petit D. Papi adore les patates. Papi adore les patates. Donc, papi adore, il y a zama, il y a zama, il y a zama. Les patates, il y a le ptata. Alors, on va répondre aux questions. Où est le tamis? Où est le tamis? Fein. Eina. Eina. Où est le tamis? Fein, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Le tamis est sur le tapis. Le tamis est sur le tapis. Qui a une pomme? Je connais. Qui a une pomme? La petite Tania a une pomme. La petite Tania a une pomme. Qui aime les patates? Je connais. Je connais. Je connais qui aime les patates. Qui aime les patates? Papi adore les patates. Alors. La petite Tania a une pomme. Il y a la petite Tania. Elle a une pomme. Voilà. Voilà le dessin. On voit la petite fille Tania a une pomme. Elle a une pomme. Elle a une pomme. Elle a une pomme. Ensuite, neuf, écrit octobre. Le K, voilà, K, ZO, ZO, TEO, TO, G et E, JE. K et A, ça fait K. On va écrire K. ZO, ça fait ZO, TEO, ça fait TO, G et E, ça fait JE. K, K et A, K, T, T et O, TO, Z, Z et O, ZO, G, E, G et E, JE. Ensuite, 10, recopie la phrase. 10, on dit le Joumla. Zina a vu un cheval et un lama au ZO. Donc, ici, il y a un relact. C'est le Z. Je ne trouve pas un cursive. C'est le Z. Je ne trouve pas un cursive. Voilà. C'est un majuscule. C'est un majuscule. C'est un majuscule. Z en cursive. Majuscule. Zina a vu un cheval et un lama au ZO. Donc, Zina a vu un cheval et un lama au ZO. Donc, Zina, alors, je ne vois le cheval. On a vu qu'est-ce que c'est que le cheval. Donc, le cheval, Waheda. OK ? Donc, Zina a vu un cheval. Il y a Zina, Shafet, Hassan, et un lama au ZO. Qu'est-ce que c'est un lama ? On va voir ce que c'est que le lama. On va voir. Qu'est-ce que c'est que le lama ? Voilà, le lama. C'est un animal, Hayawen. Un lama. Voilà. Qui est en Amérique du Sud. Voilà. On retourne au texte. Zina a vu un cheval et un lama au ZO. Zina, Shafet, Hassan, ou un lama au ZO. On va voir. Qu'est-ce que c'est que le ZO ? Voilà. Voilà. Ça, c'est un ZO. Il y a des éléphants, il y a une girafe, il y a un zèbre. Et voilà. Voilà. On va agrandir tout ça. Voilà. Donc, une girafe, des zèbres, des éléphants. Voilà. On retourne au texte. Donc, ensuite, onze. Barre l'étiquette entre et lit la phrase. Hedaj, barre, il y a drabla. L'étiquette, ça, ce sont des étiquettes. Entre les aïdans, au kraal jumelat. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a un lézard. C'est quoi un lézard ? On va voir le lézard. Qu'est-ce que c'est que le lézard ? On va voir ce que c'est que le lézard. Voilà ce que c'est que le lézard. C'est un animal. Voilà. Ça, c'est un lézard. OK ? Un lézard. On revient au texte. Il y a un lézard pour sur... Le mur. Le mur. Qu'est-ce que c'est que le mur ? On va voir ce que c'est que le mur. Ça, c'est un mur. Un mur. Un mur. Ça, c'est un mur. OK ? On revient au texte. Donc, il y a, qu'il y a un lézard. Il 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 y a un lézard. Sur, fouqa, le mur, le lézard. Donc, l'étiquette entre... Il y a un lézard. Il y a un lézard. Donc, il y a un lézard sur, fouqa, le mur. Il y a un lézard sur le mur. Donc, il y a un lézard. On a fini notre lézard pour aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Ça a commencé à l'adresse de 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 l'adresse. C'est bon. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec les gens pour qu'ils s'éloignent. N'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner, merci beaucoup, à la prochaine, à la prochaine.